Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Dans cette vidéo, nous allons faire la review d'un joueur tellement apprécié par la communauté MyTeam, je parle vraiment de manière globale ! Nous allons faire la review de M. Nicolas Batum, Pink Diamond, évoluable ! Si vous êtes venu sur la chaîne, bienvenue à vous ! N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce vers le haut, s'il vous plaît, pour le référencement, pour nous permettre de gagner en visibilité, parce qu'on charbonne ! Comme vous le savez, on continue notre marathon d'une vidéo par jour jusqu'au mois de juin, et aujourd'hui, nous allons dédier cette vidéo à Nicolas Batum, Pink Diamond, sorti mardi dans les packs primetime que nous avons pu faire évoluer. 96 en attaque, 92 en défense, 2m03, 104 kg. Concernant ses notes, là, il est en Pink Diamond, il a 85, 4 points, 84 à mi-distance, 80 en don, camp pénétration, contrôle de balle 86, contre 84, interception 85, défense 87, rebond 82, vitesse 85 avec le ballon 84, accélération 85 et pressing 86, endurance 95, rapidité latérale 88. Sincèrement, c'est pour moi la carte parfaite au poste 3, voire poste 4. C'est l'évolution de Kawhi Leonard. Pour moi, c'est le joueur, le prototype parfait entre Kawhi Leonard et Kirilenko in-game. Si vous n'avez pas l'IMT pour vous acheter Kirilenko, Nicolas Batum sera votre gars. Si vous utilisez Kawhi Leonard depuis fort longtemps, et que vous voulez update, upgrade votre joueur, votre équipe, prenez Nicolas Batum. Il possède 6 badges Hall of Fame, 36 en or, 6 en argent, altruiste, 10, défenseur infatigable, finisseur furtif, mipi, passeur expert, catch and shoot, spécialiste du coin, tire difficile, acrobate, lanceur de compte, main aimantée, prod l'esquive, tenaille, intercepteur, intimidateur, chasseur de longues, bâton sauteur, la carte de Nicolas Batum est incroyable. Peut-être les meilleurs badges du jeu lui sont déjà attribués. Là en Pink Diamond, en plus j'ai sorti une vidéo hier pour vous montrer comment évoluer sa carte en moins de 30 minutes parce qu'initialement sa carte est en diamant. Mais parce qu'il a fait un match en 15 points, 5 rebonds minimum, et bien il a pu obtenir une évolution en Pink Diamond. Vous allez pouvoir vraiment ajuster votre shoot pour pouvoir rentrer le plus de 3 points possible en votre faveur. Donc ça je pense que c'est bon, c'est validé. Concernant les dribbles, regardez, pour pouvoir crabe, il sera très bon pour pouvoir crabe, pour mettre votre adversaire dans le dos, tout ce qu'il faut, hop, tac, premier pas rapide en plus, et vous terminez au Tomar, 2,03 m, il a perdu 3 cm par rapport à l'année dernière, il a perdu 3 cm par rapport à l'année dernière, je ne sais pas si c'est IRL, c'est vraiment avéré, mais là dans le jeu il fait 2,03 m alors que l'année dernière il faisait 2,06 m. Il va revenir, parfait, nickel, déjà 2 passes, déjà 2 passes, et on aime cet altruisme chez Nicolas Batum, c'est vraiment ce qui a permis de reprendre confiance l'année dernière, et là parfait, Nicolas Batum, mi-distance, parfait ça, la petite passe de James Harden, il aurait pu terminer, mais Nicolas Batum a fait preuve de sang-froid sur ce shoot, il ne sait pas à quoi il s'expose. Passant dessous, Nicolas Batum a 3 points, ça doit rentrer, parfait, il est passé en dessous de l'écran, voilà, il est passé en dessous de l'écran, et il sait manger un 3 points de Nicolas Batum, qui est déjà à 7 points et 2 passes pour le moment. Pose ton écran, passe en dessous, ok, il passe au-dessus, faute, il arrête de faire des fautes James Harden, là, il défend de manière trop dure, là, à gauche tout seul, 3 points, oh là 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 là, marqué en contestation, le 3 points, le green de Batum, qui n'a pas froid aux yeux sur ce 3 points, contesté par Clay Thompson, balle, 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 purée, Chris Paul et Batum dans la même équipe, allez, 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 lève les bras, parfait, quelle interception, pleine de malice de James Harden, pour Chris Paul, qui la donne, oh là là, quel passe, ressort monsieur, il n'est pas contesté, je croyais que ça allait être contesté, le 3 points de Carl Anthony Towns, et qui est à la passe, Nicolas Batum, s'il vous plaît, regardez, il aime trop rester avec son pivot, vous le voyez en droite, là, avec son pivot, termine, Batum, voilà une main, on va l'écoeurer, on va l'écoeurer, je vous le dis, attention, intercepte, oh merci Rocco, merci Rocco, Batum, wide open, bang, bang, bang pour Batum, 23 points pour Batum, et qui a le takeover, il a le takeover, il a le takeover, attention, intercepte, intercepte, attention, voilà, bonne défense, bonne défense, bonne défense, balle, 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 oh là 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 là, Robert Covington, Nicolas Batum, c'est la paire qui marche, attention, qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'il va nous faire, viens poser ton écran, parfait, on va essayer de le crabe, on va essayer de le crabe, on va essayer de le crabe, allez, parfait, Batum a 3 points tout seul, wide open, bien évidemment, là, il n'est pas revenu, 26 points pour Nicolas Batum, balle, 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 grosse défense, bonne défense, enfance, tu vois, tu as envie de dire défense comme ça, tu vois, de manière discrète, pas grave, tu peux rester avec ton pivot, reste avec ton pivot, Batum va te punir, Batum va te punir, regardez, Batum va te punir, bien ressorti, ça doit green, ça doit rentrer, ah, car Anthony Towns, qu'est-ce que tu nous fais, je fais rentrer Dennis Rodman, je fais rentrer Dennis Rodman, pour apporter de la justesse à 3 points, joue-le, joue-le, il n'a pas de physique, Arden, enfin si, il a du physique, mais vous m'avez compris, voilà, arrête de sauter, arrête de sauter, il a fait sauter son coéquipier, son propre coéquipier a sauté sur la feinte, allez, Batum, Robert Covington qui va poser l'écran, pick and fade des familles, ça suit ou ça suit pas, du coup c'est Eric Snow, ça, switch, parfait, Dennis Rodman, respire, ça va rentrer, parfait, tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on voulait, il est totalement tombé dans le piège, ah, Batum intercepte, dommage, du pick and fade pour contrer les off-ballers, quoi de mieux, quoi de mieux, oui, ah, dommage, on n'arrive pas à l'intercepter, on n'arrive pas à l'intercepter, ah, regardez, on va rester avec Batum, ah, ça te fait drôle, ça te fait bizarre d'un coup, ça te fait bizarre, ça ne va pas rentrer ça, ça ne va pas rentrer, 10 points, la messe est presque dite, on va le terminer dans ce quatrième carton, défendu par le Grand James, comme des aires de play-off, ah, parfait, oh là là, quel enchaînement de dribbles, quel enchaînement de dribbles, Drop Step, il va sauter, vous allez voir, saute, saute, et voilà, t'as sauté trop tard, encore une fois, 40 points, tu fais que de sauter, et tu mords à toutes les feintes, parce que tu n'es qu'un pigeon, intercepte, voilà, ah, dommage, shoot, tu ne veux pas shooter, bah ché, bonne défense, dommage, dommage, 1 minute 38, il nous reste un stop à faire, et une attaque à rondement mener, et après, ça sera gagné, comme ici, parfait, Nicolas Batum, 42 points, qui va flopper un peu l'adversaire, histoire de lui montrer qui est le patron, Le match est terminé, Nicolas Batum aura fait forte impression, sincèrement, il aura été polyvalent des deux côtés du terrain, il a été décisif à la fin, en faisant quelques interceptions, et en mettant la bonne pression qu'il fallait sur notre adversaire pour le pousser à la faute, et ainsi nous permettre de remporter cette rencontre. 44 points, un rebond, 11 passes, 5 interceptions, 4 pertes de balles, 19 sur 29, et 4 sur 9, à 3 points, pour Nicolas Batum. Sincèrement, l'avantage de Nicolas Batum, c'est qu'il est grand, déjà dans un premier temps, très rapide, très athlétique, mais il a un shoot vraiment très, très bon, une très bonne release, qui va lui permettre de dégainer sur la tête du moindre défenseur, qui aura le moindre retard sur lui. Également, sa polyvalence, sa vivacité, lui permettra d'aller terminer grâce à son premier pas rapide, en or, au dunk, très facilement, et en défense, il a les bras partout, une grande envergure, il peut également choper les balles sur ses adversaires, dans les mains de ses adversaires, donc vraiment, il met une pression défensive incroyable, qui fait de lui vraiment une carte, je pense, incontournable, à l'heure actuelle, sur MyTeam. Alors oui, il existe des Kevin Durant, des Kirilenko, mais pour moi, Nicolas Batum vient directement parmi les meilleurs Elié à l'heure actuelle. Il fait partie, pour moi, il est peut-être un taux en dessous de Kirilenko et Kevin Durant et Carmelo Anthony, mais juste après, vous avez Nicolas Batum et d'autres joueurs, Kawhi Leonard notamment. Donc je dirais Nicolas Batum, top 5 Elié à l'heure actuelle sur MyTeam. Donc si vous voulez le tester, n'hésitez pas, soit vous le prenez en diamant et vous le grindez, ça dure 30 minutes, regardez ma vidéo que j'ai faite à ce sujet, ou bien vous l'achetez un peu plus cher, en Pink Diamond déjà évolué, mais sincèrement, la carte vaut le coup, et je pense que je vais la mettre dans mon God Squad. Je vais la mettre sur mon banc, malheureusement, parce qu'en titulaire, il y a déjà KD et Kirilenko, mais je pense que sur mon banc, en sortie de banc, il peut être incroyable. Dites-moi vous dans la barre des commentaires ce que vous avez pensé de Nicolas Batum, ce que vous avez pensé de sa carte. Petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Twitter, Twitch, Instagram, en haut à gauche de votre écran. On essaie de faire du contenu à foison, de vous faire kiffer, de partager, et toujours de prendre du plaisir. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents, comme on dit chez moi, God bless, peace. et puis,